Hey ! Donc nous revoilà encore avec une dernière vidéo sur les racines carrées. Et ça va être encore une vidéo qui va traiter sur la simplification d'expressions avec des racines carrées, mais cette fois-ci on va ajouter des additions et des souxtractions. Alors un petit rappel par rapport aux propriétés des exposants qui nous amenaient aux propriétés des racines carrées. On a vu que si on avait par exemple racine carrée de A multiplié par B, c'était égal à racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Et ça, ça vient tout simplement du fait que racine carrée de A c'est égal à A à la puissance 1,5. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a racine carrée de A plus B ? Eh bien là, finalement, on ne peut rien en faire. On ne peut pas le séparer, on est obligé de trouver un moyen d'additionner A plus B. En tout cas, ça n'est certainement pas égal à racine carrée de A plus racine carrée de B. Je vais bien l'écrire, le rayé en rouge, ça c'est faux. Donc on va voir comment simplifier une expression avec une addition et une soustraction de deux racines carrées différentes. On va attaquer le vif du sujet, on va commencer avec un premier exemple. Tout de suite, on va prendre 3 multiplié par racine carrée de 8, dessine multipliée, moins 6 multiplié par racine carrée de 32. Donc là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? Eh bien, on va chercher à simplifier nos deux racines carrées. Ça, on est assez habitué, on commence à avoir pas mal de pratiques maintenant. Racine carrée de 8, 8 c'est égal à 2 fois 4, et 4 c'est un carré parfait. Donc 3 multiplié par racine de 8, c'est égal à 3 multiplié par racine carrée de 2, multiplié par racine carrée de 4. J'ai directement écrit 8, qui est égal à 2 fois 4, je l'ai directement décompensé en racine de 2 fois racine de 4. Prenons racine de 32 maintenant. Racine de 32, c'est égal à 2 fois 16. 16 et 16, ça fait 32. Et 16, je le reconnais tout de suite, je suis censé connaître mes premiers carrés parfaits, 16 c'est le carré parfait de 4. Donc je peux réécrire cette autre expression, avec le moins, en mettant 6, multiplié par racine carrée de 2, multiplié par racine carrée de 16. Et tout ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal à, on va réécrire nos oxygène, 3 fois racine carrée de 2, racine carrée de 2, ça reste racine carrée de 2, racine carrée de 4, c'est égal à 2. Donc j'ai 2 fois 3, 6, multiplié par racine carrée de 2, moins 6, racine carrée de 16, ça vaut quoi ? Ça vaut 4. Donc j'ai 6 fois 4, ça fait 24, 24, multiplié par racine carrée de 2. Et ça, j'ai racine carrée de 2, d'un côté et de l'autre, de chaque côté du signe moins. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux factoriser. 6 fois racine carrée de 2, moins 24 fois racine carrée de 2, c'est égal à 6 moins 24, le tout multiplié par racine carrée de 2. Je fais donc la factorisation par racine carrée de 2. Et ça, c'est égal à moins 18, multiplié par racine carrée de 2. Ok, on va tout de suite enchaîner avec un autre exemple. Prenons, par exemple, 180 plus 6 fois racine carrée de 405. Alors, on commence. 180, on voit immédiatement que c'est 2 fois 90. 90, 90, on peut encore le diviser par 2, ça vaut 45. 2 fois 45. Et 45, on va s'arrêter. Et 45, ça vaut, c'est divisible par 5, ça vaut 5 fois 9. Et 5 fois 9, on le reconnaît, c'est un carré parfait, c'est le carré parfait de 3. Donc, on peut réécrire 180 comme étant, on va assembler directement 2 et 2, racine carrée de 2 fois 2, 4, multiplié par racine carrée de 5, multiplié par racine carrée de 9. Donc, j'ai ici 2 racines carrées qui vont se simplifier puisque 9 et 4 sont des carrés parfaits. Prenons l'autre partie, on va prendre 405. 405, on sait que c'est divisible par 5, mais on n'arrive pas forcément à le faire de tête, on va le faire sur le côté. À la main, 405 divisé par 5. Donc, 40, j'ai combien de fois 5 ? 8 fois 5, ça fait 40, donc j'ai 8 fois 5. Il me reste 0, je fais tomber le 5. Dans 5, combien de fois 5 ? J'ai 1 fois 5. Et j'ai 0 reste. Donc, 405 divisé par 5, ça vaut 81. Donc, prenons 405, c'est égal à 5 fois 81. Et je m'arrête tout de suite parce que tu es censé savoir que 80, c'est un carré parfait, c'est le carré parfait de 9. On doit bien connaître tous nos carrés parfaits entre 1, 10, jusqu'à 11 ou 12, même si on veut. Donc, je continue la simplification de mon expression. Ici, je prends 6 fois racine carré de 405 comme étant 6 multiplié par racine carré de 5 multiplié par racine carré de 81. Et là, encore une fois, j'ai de la chance, j'ai du racine de 5 et du racine de 5 qui ne peuvent pas être simplifiés et je vais pouvoir simplifier le reste. Je vais donc réécrire en dessous mon expression. J'ai racine carré de 4 qui est égale à 2 fois racine carré de 9. 9, ça vaut 3. Donc, j'ai 2 fois 3, j'ai 6 multiplié par racine carré de 5 plus racine carré de 81, ça vaut 9. Donc, j'ai 6 fois 9. 6 fois 9, ça vaut 54. 54 multiplié par racine carré de 5. Et là, encore une fois, je vois que j'ai racine carré de 5 plus quelque chose fois racine carré de 5. Je vais pouvoir factoriser par racine carré de 5. Et là, ça me donne 6 plus 54 le tout multiplié par racine carré de 5. Et c'est égal, bien évidemment, 6 plus 54 à 60 fois racine carré de 5. Et bien maintenant, on va faire un dernier exemple. On va prendre, par exemple, racine carré de 48. On va prendre 3 fois racine carré de 48. Pourquoi pas ? Ok, là, on va additionner racine carré de 125. Racine carré de 125. Donc, comme d'habitude, le réflexe, on décompose 48, on factorise 48. Donc, 48, ça fait 2 fois 24. 24, ça fait 2 fois 12. Et 12, c'est égal à 3 fois 4. Donc, j'ai 48 qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 4. Je vais donc le réécrire. Racine carré de 2 fois 2, c'est égal à 4. Et là, j'ai aussi un 4. Donc, j'ai 4 fois 4. Donc, racine carré de 4 fois 4 multiplié par racine carré de 3. Je n'oublie pas de rajouter le 3 devant. Et j'ai 3 fois racine carré de 48 qui est égal à 3 fois racine carré de 4 fois 4 multiplié par racine carré de 3. Ici, je vais bien sûr avoir 4. Je continue. Racine carré de 125. Eh bien, 125, c'est égal à 5 fois 25. Et 25, je suis content, 25, c'est un carré parfait. C'est le carré de 5. Donc, je peux réécrire mon racine de 125 comme étant égal à racine carré de 25 multiplié par racine carré de 5. Et ici, je vais bien avoir 5. Et donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 3 multiplié par 4 multiplié par racine carré de 3. 3 fois 4, ça fait 12. J'ai 12 fois racine carré de 3. Je vais réécrire racine carré de 3 plus racine carré de 5 fois 5. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ici, je ne peux rien faire. Je ne vais pas pouvoir simplifier en factorisant par racine carré de 3. Je vais devoir laisser mon expression telle qu'elle. Je ne vais pas pouvoir simplifier son expression.